Pour la Marseillaise je vous propose le petit accompagnement suivant à la main gauche un balancement sur un accord tout simplement sur les temps parce qu'il y a des accords qui durent deux temps et d'autres quatre temps du coup on va pouvoir tous les caser correctement alors on va juste préciser quand même que pour si vous ne savez pas ce que c'est un balancement sur un accord soit vous allez voir mes méthodes de piano soit je vous le montre là maintenant pour le Fa c'est juste ça sur deux temps et vous le répétez autant fois que nécessaire ensuite à la deuxième ligne on a un Do7 il va falloir faire trois notes sur le deuxième temps à la troisième ligne on a un Fa dièse diminué septième donc là il va falloir faire ça alors normalement un Fa dièse diminué septième c'est jusque là mais c'est la main droite qui sera ici donc la main gauche fera juste ça voilà on a à la quatrième ligne un Si bémol mineur septième donc la basse d'abord suivi d'un Do suspendu quatrième donc le principal objectif c'est pour la main droite d'arriver à lire ces enchaînements de double croche croche pointée donc de un quart trois quarts de temps mais si vous connaissez l'air ça devrait pas trop poser de problème après ce qui posera problème c'est la synchronisation avec la main gauche par exemple à la troisième ligne on a donc c'est pas des croches toutes simples c'est des croches syncopées en fait si on avait des croches simples ça ferait voilà et donc ici en fait toutes les notations en croche pointée enfin en écroche pointée double croche elles sont là pour marquer en fait le fait qu'on joue pas en décroche simplement lit de manière lisse on les syncope de cette manière voilà ça met une dynamique beaucoup plus importante pour le morceau voilà je vous joue ce que ça donne c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. ... Alors, pour le final, pour le refrain, à la fin, donc la toute dernière ligne, deuxième mesure, donc 28e mesure en tout, si vous regardez bien, il y a un Fa suivi d'un Do 7e, et normalement on devrait les enchaîner comme ça. Parce que le Do 7e ne dure que un temps. Alors la première fois, je l'ai fait deux temps chacun. Ouais, bon, ça passe. Et la deuxième fois, je me suis un peu embrouillé, mais j'ai tenu le Do 7e qu'un seul temps, en fait. Et donc, parce que la deuxième fois, ça doit être ça. Voilà. Bon, c'est pas très grave, hein. Donc apprenez-le comme ça si vous voulez. Et puis si vous avez envie d'aller un peu plus loin, je vous propose l'accompagnement suivant. C'est de faire un accompagnement de basse de la manière suivante. Au lieu de faire pour le Fa ça, donc vous allez faire ça. Je vous montre le refrain avec, hein. Ça fait bouger un peu plus la main. Pour la première partie, c'est peut-être pas utile. Au moins pour le refrain, pour bien le marquer, vous mettez avec la pédale. Donc ça fait, à la limite, vous allez même bien dans les graves à la main gauche. Etc. Donc pour faire encore mieux, vous faites en octave à la main droite. Et puis en même temps, vous faites le sautre-mouton à la main gauche. Etc. Donc pensez bien, quand vous avez un accord de septième, enfin un accord où il y a quatre notes, vous faites la basse. Par exemple, pour le Fa septième à l'avant-dernière ligne. N'oubliez pas de faire le septième aussi, donc les quatre notes. Ça fait un peu, c'est dur à faire, donc il faut bien s'entraîner pour ça. Mais si vous vous contentez de l'accompagnement de basse comme ça, du balancement sur un accord, c'est déjà pas mal. Il faut déjà bien synchroniser la main droite et la main gauche. Voilà, à bientôt pour un prochain tutoriel. C'est dur.